Des contes modernes et insolents. En 1987, après dix années consacrées à créer de courtes bandes dessinées en noir et blanc, imprimées sur du papier journal de pauvre qualité, Posy Simmons passe à la couleur et expérimente diverses techniques dans un format plus grand, en se réinventant comme autrice et illustratrice de livres pour enfants. Cette évolution lui ouvre la voie vers ses propres récits, inspirée de ses lectures d'enfance préférées, de Beatrix Potter à Charles Adams. Elle commence avec la fabuleuse vie secrète de Fred, l'histoire d'un chat domestique qui dort toute la journée, décède et est enterré au fond du jardin. Mais les enfants de la famille, éplorés, découvrent que la nuit, ils se transformaient en famous Fred, l'elvis du monde des félins. Les autres fables animalières de Posy Simmons montrent de surprenantes alliances face à l'adversité. Lavender, une timide lapine, trouve le courage de se lier d'amitié avec des renards urbains, et le chat du boulanger collabore avec les souris qui se cachent dans la boulangerie. Les petites filles sont les autres protagonistes de ces histoires. De Lulu et ses rêveries dans une galerie d'art et un pays de merveilles en chocolat, à Mathilda et ses horribles mensonges. Il émane de ses livres, les premiers à être traduits en français et d'autres langues, un captivant mélange de fantastique et de sagesse pour tous les âges. Sous-titrage ST' 501